salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuces on découvre aussi les produits de chez action et également des petits flops donc voilà on va voir si c'est des tops ou des flops franchement à 90% ce sont des produits top 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 rien à dire j'ai eu qu'un seul flop on va découvrir ensemble de quels produits il s'agit donc là je vais commencer par vous montrer vous savez les petites les petites éponges ce sont des la paille d'acier en fait voilà elles sont imbibées de de savon donc il ya déjà du savon c'est pour ça que ça mousse elles sont vendues donc dans le rayon article ménager ménager il y en a 10 à l'intérieur pour 69 centimes les amis ça va vous permettre de faire briller vos casseroles ça enlève aussi les traces de cramer de brûler vraiment vous allez retrouver de une belle finition brillante sur la cocotte minute sur les casseroles là vous voyez je l'utilise même à l'intérieur de mon thermomix et ça nettoie super bien donc voilà comment se présentent les éponges aller comme ça c'est tout sec c'est voilà il ya du savon mais c'est sec il faut bien mouiller et ensuite ça va ça va savonner ça va mousser donc là il faut bien frotter et franchement ça fonctionne super bien et là je sors la poêle de l'extrême elle est vraiment tout voyez tout brûler derrière fin des tout tâché etc et franchement ça part pas avec l'éponge et du savon comme ça classique je voulais vraiment tester je ne m'attendais pas à avoir non plus un résultat de ouf mais franchement ça enlevé quand même pas mal de traces donc j'ai bien insisté je vous montrerai juste après le résultat final mais si vous le faites sur deux ou trois fois je pense qu'il y a possibilité de récupérer une poêle comme d'avant je vais vous parler les amis d'un produit qu'on peut retrouver dans le rayon multimédia alors là je peux vous parler les amis d'un produit qu'on peut retrouver dans le rayon multimédia je sais pas si vous connaissez ou pas donc ici on va retrouver un petit spray et une lingette microfibre à l'intérieur donc là c'est pour nettoyer en fait tout ce qui est passé c'est spécial c'est un produit spécial pour nettoyer en fait l'écran télé on peut également l'utiliser pour son ordinateur pour la tablette par exemple voilà mais c'est pour la télé c'est vrai que la télé c'est ça reste quand même assez délicat voilà faut pas trop mouiller faut vraiment que ce soit vraiment très très sec surtout humide et là vous allez voir avec ce prêt on va tester ensemble et voir ce que ça donne et puis je vais vous donner mon avis sur ce produit donc voilà comment ça se présente on a un petit chiffon microfibre et le spray donc ils nous disent bien de mettre donc de vaporiser directement sur le chiffon microfibre de pas mettre directement sur l'écran bon je sais pas si vous voyez ici on a clairement les traces de doigts donc il y a des traces de doigts il y a de la poussière hop donc j'ai la télé qui est vachement haute à la maison elle est très en hauteur donc on va voir ensemble le après ce que ça donne là on voit bien des traces on Bon ben je reviens après un bon petit nettoyage Comment vous dire que j'étais clairement dégoûtée Donc j'ai testé le produit, ma télé est devenue atroce Elle était plus propre avant qu'après Et j'ai pas compris en fait J'étais vraiment persuadée que ça allait être un bon petit produit pour la télé Mais finalement non, ça m'a laissé des traces de surgras Donc j'ai pris quand même un chiffon microfibre que j'ai repassé dessus Il n'y a rien à faire en fait, c'était vraiment, je sais pas, c'était gras J'ai pas du tout aimé, donc pour moi c'est un vrai flop de chez Flop Ah oui, je suis, mais vous voyez les traces que ça fait Dites-moi si vous avez déjà testé ce produit On va tester maintenant le savion au fiel de bœuf Donc il est à 99 centimes, moi je l'ai pris en promotion cette semaine, ces derniers jours, aujourd'hui A 89 centimes il me semble Donc apparemment c'est très très efficace pour enlever les traces les plus tenaces On va tester ça ensemble Alors je vous montre ici, j'ai pris un polo de mon fils Il l'a clairement, il l'a détruit avec plein de taches de sauce tomate, avec des épices et tout Et il y a pas mal de traces quand même, pas mal de petites traces Et on va tester ensemble, voir si ça va les enlever ou pas Donc tout simplement ils nous disent de bien savonner, de nettoyer avec les taches Donc de bien laisser poser 15 minutes Soit ensuite vous le mettez comme ça dans la machine Ou bien vous finissez, donc vous lavez à la main Alors ce produit là, j'en ai eu que, 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 que des bons retours Alors apparemment ça enlève des traces d'herbe sur les vêtements Parfois quand si vous avez des bébés, vous savez que la couche elle déborde Ça fait des traces, des traces orange, un petit peu marron Et ça a tendance, ça part pas en fait au lavage parfois Et donc avec, avec ce savon là, testez, vous allez voir que ça va partir Franchement il est très très bien Donc vous voyez, je l'applique comme ça sur le t-shirt Je vais venir frotter un petit peu, il faut bien que ça mousse Et puis après je vais laisser poser comme 15 minutes, comme je vous ai dit Regardez les amis Comme par magie, il n'y a plus rien Il y a encore le savon là, je n'ai pas rincé J'ai laissé plus que 15 minutes parce que je l'ai complètement oublié Mais franchement il n'y a plus aucune trace Donc là je vais bien rincer tout ça Je le valide à 100% Il est vraiment pas cher en plus de ça Il coûte 99 centimes tout le long de l'année Et vous allez le retrouver dans les articles ménagers Je continue ici avec un nettoyant Donc AR Donc en fait c'est un espèce de spray Rempli d'air Voilà, on va venir vaporiser Surtout essentiellement Ça peut être pas mal pour les radiateurs Mais pas que Voilà On peut également l'utiliser Par exemple ici il y a une petite image d'imprimante De clavier Pour l'appareil photo Pour tout ce qui est rasoir etc Ça c'est bien aussi C'est vrai que les têtes de rasoir Ça va se remplir de poils et tout Et là vous mettez des petits à-coups Ça peut être pas mal pour nettoyer Tout ce qui est tondeuse etc Voilà 1,99€ chez Action Je vais essayer ici sur mon radiateur Je pense pas que ça Que c'est beaucoup de Ça va bien fonctionner On va dire ça comme ça Alors je vais essayer ici sur mon radiateur Je pense pas qu'il y ait plein de poussière Franchement ils sont propres je pense On va tester de toute façon Si ça fonctionne pas trop ici Je vous amènerai avec moi Chez une amie pour tester Chez elle Donc là vous voyez comment ça fonctionne Il suffit tout simplement D'appuyer Et normalement si il y a de la poussière Et tout ça va descendre par le bas Rien qui descend C'est que c'est propre Après on peut également le faire Sur une tondeuse par exemple Là hop C'est vrai que sur une tondeuse comme ça Qui passe pas sous l'eau Et bien on va retrouver des petits poils Et là on peut nettoyer par exemple Je trouve que c'est plutôt pas mal Si vous souhaitez nettoyer par exemple ici Alors pour le nettoyant à air comprimé On va le retrouver dans le rayon multimédia Juste ici Voilà Et puis juste à côté On va retrouver des sprays nettoyants Donc pour la télé Mais on peut également l'utiliser Comme pour l'ordinateur 2,49€ Je vous montre comme ça les rayons Parce que c'est pas mal à me dire C'est dans quel rayon que je vais trouver ça C'est pas mal à me dire C'estliau Queille Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501